Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage du mois de juin 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Pour ce mois de juin, votre arcane majeure, c'est l'arcane du diable. Alors le diable vient nous parler d'une rencontre, peut-être une rencontre très intense sur le plan physique, sur le plan romantique, une rencontre passionnelle, beaucoup d'intensité dans une situation. Ça peut être une situation qui est agréable, mais un certain discernement peut être également requis. Il y a du positif à prendre dans cette situation. Pour certains, on va être concerné par un lien toxique dont on se défait rapidement. On verra en juillet, vous avez le jugement, donc les choses ne vont pas... Voilà, il y aura des prises de conscience, les choses ne vont pas rester en l'état. Pluton vous permet d'aller au fond des choses. C'est le bon moment peut-être pour certains d'attaquer une formation. Alors on va voir quel est le message de l'oracle. Le leadership qui vous indique qu'il est temps de prendre la tête peut-être d'un groupe, reprendre un petit peu les commandes de votre vie. Par rapport à cette situation d'emprise, il est peut-être effectivement le temps, le moment est venu en fait de reprendre votre pouvoir de décision sur les choses qui sont importantes dans votre vie. Ce n'est peut-être pas dans tous les secteurs de votre vie, ça peut être sur le plan sentimental, également le plan professionnel ou relationnel. Et puis vous avez la couleur raisin qui vous parle de cette intoxication qui est là. Il y a quand même une emprise ici avec la notion de... Alors vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais cette notion de quelque chose, une chose à laquelle on ne peut pas résister. Il y a l'idée d'être sous emprise d'une certaine manière, donc il y a quelque chose de très magnétique, soit dans une personne, soit dans une situation. On va voir ce que nous dit le tarot, maison par maison, mais en tout cas c'est là. Et l'oracle semble dire, voilà, vous êtes peut-être pris dans des énergies contraires, contradictoires. C'est votre volonté de reprendre les commandes qui sera prépondérante sur ce mois pour vous défaire de cette situation, dans ce cas-là de déséquilibrer. Comme je l'ai dit, tout ne sera pas à jeter. Donc ce sera aussi à vous de faire preuve de discernement pour voir jusqu'où le plaisir peut aller. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à doser, à équilibrer, à jauger. On va voir. Alors on va voir ce qu'il y a sur les maisons. On va commencer par la maison 1. Déjà votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de juin. On retrouve le diable. Bon. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais là clairement, vous avez peut-être très envie, un grand besoin de vous défaire de cette relation toxique. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être envie de prendre les choses en main. Là, on est aussi en lien avec le site du Capricorne. Le Capricorne, c'est de façon archétypale le moment pour vous de faire ce qu'il y a à faire dans une situation. Il y a des décisions importantes à prendre dans un certain secteur de votre vie. On va voir ce qui vient sur la mission de vie. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Oui, voilà. Les choses bougent en fait sur la mission de vie. Oui, roue de fortune. Il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir pour vous. Il y a des possibilités, des opportunités qui s'ouvrent et vous allez mettre en place en fait ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est le côté très constructif, très pragmatique de cette énergie du diable. Après, il y a également cette obsession et l'idée d'avoir le sentiment de courir après quelque chose qui ne vient pas. Il y a aussi cette idée de se confronter constamment à la même situation, mais d'y revenir quand même. Il y a une forme d'obstination peut-être pour certains. Et encore une fois, vous prenez avec discernement. On va voir ce que dit le reste des messages. Alors déjà, sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre rapport à l'argent, votre rapport à votre corps, à votre esprit également. Bon, il y a déjà des prises de conscience, vous voyez. Et je vous ai dit, en juillet, votre arcane majeur, c'est déjà le jugement. Et là, on est en juin. Vous voyez bien. Vous voyez bien ce qui se joue. Alors, je vous signale quand même trois arcades majeurs. On est déjà sur un mois qui est quand même assez important, je pense, sur vos énergies. Bon, vous allez avoir le soleil dans votre signe. Donc ça, ça va faire bouger les lignes. C'est une énergie, le soleil en gémeaux, qui va accroître votre besoin de communication, de contact avec les autres. C'est également une énergie qui va vous pousser à découvrir de nouveaux savoirs, qui va également vous pousser à la réflexion sur certaines situations. Peut-être, effectivement, une situation professionnelle qui ne vous convient plus, une situation relationnelle. On va voir ce qui sort sur la maison 7. Ouais. Voilà. Donc une situation, effectivement, peut-être avec l'autre qui ne vous convient pas. Ça peut être dans le couple, ça peut être sur une relation particulière avec une personne. On va voir ce qui sort sur la vie sentimentale, également, maison 5. Ouais, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est retenu, qui est bloqué, là, qui vous empêche d'avancer et ça commence vraiment à vous peser. Donc, effectivement, vous comprenez que vous avez besoin pour votre bien-être, pour votre équilibre, de passer à autre chose, de faire bouger les lignes. Bon. Donc là, on est sur tout ce qui va être les ressources émotionnelles. Ça vous impacte aussi sur le physique. On va voir ce qu'il y a en maison 6 sur votre quotidien, votre santé également. Voilà. Une nouvelle opportunité de faire différemment, de faire bouger les choses sur le plan du quotidien en vous organisant différemment, en comprenant que peut-être une relation ou une habitude ne sont pas OK pour vous actuellement et que vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous avez peut-être besoin de redécouvrir quelque chose dans votre métier ou de vous ouvrir à une nouvelle expérience professionnelle. Ça peut être ça également. Alors, sur cette maison 2, on nous parle également d'une compréhension claire des choses sur le plan de l'argent. Il y a quelque chose qui vient ici s'éclairer. On est très connecté avec le diable aussi, avec tout ce qui a trait à l'argent, au pouvoir. Vous trouvez votre place, en fait, comme ça vous convient par rapport aux relations d'autorité, de comment vous gagnez votre vie, d'accord ? Vous mettez un petit peu les choses à plat et je pense que vous allez faire évoluer tout ça parce que vous voyez, roue de fortune, là, c'est vraiment l'expansion. Vous vous ouvrez à une nouvelle expérience. Pour moi, il y a quelque chose de neuf. Soit ça bouge bien dans votre travail, soit carrément, vous changez d'objectif, vous vous focalisez sur autre chose. Et d'ailleurs, on aura une pleine lune en sagittaire à l'opposé de votre signe qui va vous impacter complètement puisque ce sera au moment où le soleil sera dans votre signe qui vous permet d'ouvrir un temps de bilan sur vos objectifs à long terme et sur vos valeurs plus globalement. On va regarder d'ailleurs ce qu'il y a sur la maison neuf qui nous parle de vos valeurs. Cette pleine lune en sagittaire, elle viendra aussi éclairer des choses qui concernent votre rapport à la prise de risque. Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort ? Il y a aussi cette question-là avec le diable. Est-ce que je reste dans mon confort ou est-ce que j'ose bouger, prendre un risque pour voir quelque chose se réaliser ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur les valeurs ? Bon, vous voyez, il y a des clartés là, des choses qui sont très posées par rapport à vos valeurs, quelque chose qui est tourné autour des autres, je pense, autour peut-être de la famille, de la famille d'âme, de la famille de sang. On va voir ce qu'il y a au niveau de la communauté. Vous êtes reconnus dans votre communauté, vous avez peut-être un rôle à jouer autour de vous, vous apportez quelque chose d'important à vos amis, à vos contacts, il y a du réseau et vous êtes reconnus pour votre valeur. Sur la famille, on va voir ici ce qu'il y a en maison 4, ouais. Encore un arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeurs pour le moment. Vous avez envie d'avancer sur ce mois de juin pour votre famille, pour votre foyer. Alors, pour votre foyer, mais ça peut être aussi si vous êtes célibataire, ça peut être pour votre centre à vous, pour quelque chose qui est très important. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la rétrogradation de Saturne en poisson à partir du 17 juin qui ouvre un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Le temps impose sa leçon et peut-être que l'évolution que vous espérez, elle est ralentie, les changements sont difficiles mais le mouvement est déjà lancé et donc, il y a quelque chose à comprendre ici, c'est qu'il va falloir prendre le temps nécessaire au changement et apprécier le chemin qui mène vers ce changement sans rester focalisé sur la finalité de ce mouvement de Saturne en poisson avec cette idée d'accroissement de notre force intérieure. C'est ça la promesse de Saturne en poisson, c'est cette énergie-là de trouver son centre et de construire son intériorité. C'est peut-être encore difficile, on voit qu'il y a le diable ici qui sort, vous allez quand même dans cette direction mais il va falloir apprécier le cheminement. C'est aussi la leçon de Saturne, ici avec le diable on est connecté aux énergies de Saturne par l'intermédiaire de l'archétype du Capricorne. Donc, voilà, il y a quelque chose à apprendre pour vous sur ce mois de juin et vous allez prendre le message en plein. Maison 3, allez, la maison qui parle de votre signe, qui parle des communications, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche, des frères et sœurs également, le monde. Je vous dis, il y a quelque chose qui est vraiment tourné, alors encore en arcane majeure et vous êtes résolument tourné vers les autres sur ce mois de juin, c'est votre mois, c'est votre mois clairement, bien sûr, il y a des choses à régler mais c'est clairement un mois qui vous est très favorable pour accroître votre réseau, avoir des communications positives, peut-être guérir des choses avec la fratrie, peut-être pardonner, parler, mettre les choses à plat, en tout cas, il y a une réussite et on est encore avec les énergies de Saturne ici. Donc, voyez ce que je vous disais sur cette énergie saturnienne qui est à la fois un poids mais aussi un vecteur de solutions, il y a vraiment cette dualité intéressante dans Saturne qui ressort dans votre tirage. Ok, donc, sur vos fondations, on en a parlé, Maison 4, la Maison 5, elle a trait à tout ce qui parle de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, du sentimental, ça peut parler de vos enfants. On voit ici qu'il y a une énergie qui est en pause. Ici, on est avec Jupiter en balance, c'est l'accroissement qui est un peu bloqué, en même temps, cette pause, elle est nécessaire pour vous et elle est salutaire. Ça vous permet de prendre du recul, ça permet aussi de, par le repos, de retrouver de la créativité. Donc, il y a quelque chose de positif à retirer de cette pause. Vous allez peut-être prendre du temps pour nourrir votre enfant intérieur, pour vous recentrer sur vous, qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui me permet de m'épanouir sur le plan personnel et qu'est-ce que je désire pour ma vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, je vais faire un tirage après pour aller voir ce qu'il se passe. Il y a peut-être des opportunités, j'en reparle après, j'en reparle dans le tirage sentimental, mais en tout cas, il y a peut-être des possibilités avec quelqu'un que vous connaissez déjà si vous êtes célibataire. Je pense qu'ici, on a quelque chose qui va prendre le temps de se construire, de s'approfondir. D'accord ? Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation, votre santé, de nouvelles possibilités de faire différemment pour faire grandir les choses et bâtir quelque chose de solide sur les nouvelles bases peut-être qui s'offrent à vous parce qu'on voit qu'il y a quand même du ménage qui va se faire. On est sur des fins de cycle aussi, je le disais, par rapport à la manière de s'engager à l'autre. Donc, du renouveau qui va apporter une bouffée d'oxygène. Moi, je sens vraiment qu'il y a ça qui est là. Et on voit aussi que cette nouvelle opportunité, elle intervient avec cette notion de fin de cycle. Il y a eu un trop-plein sur le travail peut-être, sur l'engagement dans votre mission de vie. Vous avez envie de faire bouger les choses clairement, mais voilà. une promesse qui est difficile à tenir peut-être vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis d'un engagement contractuel que vous avez pris. Vous avez besoin de passer à autre chose. D'accord ? On voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se conclure pour aller ouvrir sur un nouveau paradigme, une nouveauté. On va voir ce qui se transforme justement pour vous. Maison 8 ici. Oui, c'est le rapport au travail ici. Soleil en vierge. Vous allez repenser votre engagement, je pense, par rapport à comment vous vous donnez aux autres. Alors, c'est sur le travail, ça peut être aussi sur l'occupationnel, comment vous dites oui aux gens ou vous dites non, comment vous vous engagez, vous promettez, vous promettez quelque chose, vous essayez de tenir parole, c'est pas toujours évident, mais en même temps, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et puis de devenir le capitaine de votre vie. C'est ça aussi, le leadership qui est là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement au service des autres. C'est pas parce que vous aidez d'une certaine manière et que vous êtes une référence. On a besoin de vous, peut-être dans la famille, peut-être dans le groupe d'amis, dans votre job, effectivement, ce que je disais, dans une association. C'est pas pour ça que vous êtes indispensable. Donc, garde au burn-out là quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies comme ça qui viennent vous mettre en garde. Reprenez le contrôle et la décision de ce que vous faites quand vous le faites. Pas par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à votre énergie qui est à vous. Ça vous permettra, je pense, de retrouver aussi de la légèreté et de la créativité. OK. Donc, ici, on a parlé de la maison neuve rapidement. Je vous ai parlé de vos valeurs. On est également avec les grands voyages, le lien à l'administration et les formations. il y a quelque chose de toute façon qui se stabilise. Peut-être un voyage qui va se confirmer pour aller voir de la famille. Moi, je sens qu'il y a des amis à aller voir à l'étranger ou rencontrer une famille d'âmes, une famille de personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent vos pratiques d'une certaine manière. Peut-être des pratiques spirituelles, des pratiques sportives. Là, il y a quelque chose de très fraternel qui se dessine ici pour vous. Les formations aussi, soit arrivent à leur terme avec un succès, il y a quelque chose à célébrer, ou bien vous trouvez également la formation qui vous intéresse pour apprendre quelque chose de nouveau. OK. Sur la maison 10, ici, votre contribution au monde, j'ai dit, route fortune, il y a des choses qui bougent, qui s'accélèrent, qui vont se transformer. Les choses ne seront pas comme avant, soit un changement d'emploi, je le disais, ou bien une évolution dans votre occupation, une occupation supplémentaire peut-être. Attention quand même au surmenage. Je crois que vous allez trouver le bon équilibre. Ce valet de denier me fait penser que vous allez remettre les choses à plat pour vous voir avec un certain pragmatisme en fait, là où vous avez besoin de mettre votre énergie. Ici, on est sur la maison 11, donc vous dans le monde, je l'ai déjà dit, reconnaissance, des choses qui se construisent, qui se stabilisent, énergie du taureau ici, on est dans le plaisir partagé également, je pense, d'accord ? Il y a quelque chose d'agréable avec les autres, quelque chose peut-être d'intellectuel qui se dessine avec d'autres personnes. Maison 12, quelle leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le Zodiac ? Bien, il y a de la nouveauté ici qui rentre dans votre vie, on a encore un valet, il y a du neuf, et je crois que l'invitation ici c'est d'aller saisir le neuf, tout ce qui va être nouveau dans votre vie en vous appuyant également sur votre passé, sur vos expériences pour vous laisser emporter peut-être par ce mouvement de nouveauté. Quels sont vos objectifs à long terme ? Quelles sont vos valeurs ? Comment vous prenez des risques ? Ou pas ? Il y a quelque chose ici qui vient vous dire Ose sortir de ta zone de confort, ose voir les choses différemment. Vous avez le monde sur la pensée, vous avez le cadre de bâton sur toute la modalité intellectuelle ici, sur l'axe gémo-sagitaire. Donc vraiment, il y a quelque chose à aller explorer sur le plan mental. D'accord ? Vous allez avoir Mercure en domicile entre le 11 et le 27 juin. C'est le moment là de lancer des choses avec des idées qui vont être fines. D'accord ? Mercure dans votre signe, ça apporte beaucoup de finesse et de perspicacité à votre réflexion. Profitez-en à ce moment là. Alors, on va demander un message aux anges pour prendre le message de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Allez, pour les gémo-sagères, c'est un conseil. On a une première carte ici. transformation. Oui. Transformation. Et c'est un oui. Bon, vous avez des possibilités de faire bouger les choses. La chance, c'est de votre côté. Voilà, vraiment, avec le soleil dans votre signe, ça va vraiment, jusqu'au 21 juin, ça va vraiment vous porter. D'ailleurs, joyeux anniversaire, les gémeaux qui fêtaient votre anniversaire en juin. ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, peut-être au mois de mai également, fin mai, donc joyeux anniversaire à vous. Donc, autorisation, autorisez-vous à être heureux, heureuse, autorisez-vous à remplir votre vie de joie et de bonne humeur. Il y a des choses qui se transforment pour vous sur ce mois de juin. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une transition, je pense. Vous reprenez contact avec votre corporalité, vous reprenez contact avec votre pouvoir de décision par rapport à votre vie. Eh bien, voilà les gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon dans une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501